Et oui, on peut dire que la mission est accomplie pour Lyon, que la saison a été ratée pour Lille, la Ligue 1 s'est donc achevée hier soir. L'heure est au bilan avec bien sûr le PSG à l'honneur. François-Xivier de Châteaufort avec Pierre Hecten et Edouard G. Le PSG tout-puissant, champion de France pour la première fois depuis 19 ans, le club parisien a dominé les débats. Meilleure attaque, meilleure défense du championnat, Paris peut louer l'efficacité de Zlatan Ibrahimović. Meilleur buteur avec hier soir sa 30e réalisation de la saison, une première depuis Jean-Pierre Papin, il y a 23 ans. J'ai gagné le championnat, j'ai gagné le trophée de meilleur joueur, mais sans mes coéquipiers, rien n'aurait été possible. Je pense que c'est ma meilleure saison depuis bien longtemps, pourtant je découvrais un nouveau pays. Ce n'était pas une situation facile. Derrière Paris, Marseille a son billet pour la Ligue des champions. Le deuxième du championnat, les Fossins n'espéraient pas terminer si bien placés. Leur incroyable douze victoires 1-0 les a forcément bien aidés. Lyon troisième retrouve la Ligue des champions, mais devra passer deux tours préliminaires pour espérer rejouer avec les cadors européens. La conviction pour jouer la Champions League une treizième fois va être immense, surtout compte tenu des efforts qu'il a fallu faire pour être présent sur le podium ce soir et on est très heureux. Un grand bonheur aussi pour Nice, quatrième après sa victoire face à Ajaxto et qualifié surprise pour la Ligue Europa. Lille sixième manque le coche, enfin pas de miracle pour trois qui comme Nancy et Brest quittent la Ligue 1. Trois clubs remplacés la saison prochaine par Monaco, Nantes et Guingamp.